Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour un flash love love, deux tirages, un pour les couples, un pour les célibataires. Alors ce tirage il est valable de maintenant jusqu'à la prochaine pleine lune. On vient de passer ici la nouvelle lune, signe mystère. Donc on va voir comment ça évolue, la lune est croissante, donc il pourrait se passer des choses plutôt sympathiques ici. Je vous mets le chrono en barre d'infos pour les tirages célibataires et je remercie ceux qui le mettent en commentaire. Allez on y va, c'est parti, on commence par les couples, donne moi des messages clairs et précis sur l'évolution des relations de couple pour le signe mystère. Avec l'oracle homme, bon ça commence très très fort avec Ganesh. Ici on est sur une super belle énergie, une énergie de protection, c'est le dieu de la sagesse Ganesh. Donc ici on est dans une relation basée sur l'intelligence, on veut aller loin. On peut nous parler ici de réussite, de déjà être à un aboutissement positif. Est-ce que ça va continuer ? Pas mal, pas mal du tout. Moi je pense que là on est sur un nouveau départ, un nouveau souffle je dirais. Wow, 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 bon, protection de votre relation, donc là allez-y gaiement, on est rassuré, on est rassuré par son partenaire, on rassure son partenaire, on est bien dans la relation. On est arrivé jusqu'à un certain point ici de concrétisation et on va peut-être passer à la vitesse supérieure. Oui, pourquoi ? Parce que Santoshimata, elle vous dit que vos vœux vont être exaucés. C'est la déesse de la satisfaction, ok ? Donc ici vous pouvez vraiment espérer, sentir les bienfaits de ce que vous avez investi dans ce couple, d'accord ? Avec Brahma, on est au top du top, une nouvelle ère, une nouvelle ère qui arrive. C'est comme si vous étiez en train d'avoir le mode d'emploi parfait sur comment fonctionne mon partenaire, comment je fonctionne dans la relation et comment j'articule les choses pour que les rapports entre nous soient de plus en plus fructueux, ok ? Donc top du top ! On a ici peut-être la sensation d'être même bluffé, troublé, peut-être ne pas croire à ce qui nous arrive en fait. C'est tellement beau qu'on n'y croit pas. Est-ce qu'on doit y croire ? Est-ce qu'on doit y croire ? Oui ou non ? Moi je dis que oui. Ganja, elle vous dit qu'il y a un peu de retard, mais vu que vous avez Shiva à côté, la carte du changement. Donc avec Ganja, soyez patient, il y a encore des étapes à passer, il y a encore ici. Vous êtes en train de passer un cap, le cap de on va plus loin, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, l'amour il est certain, les sentiments sont assurés. Et on a ici le fait de vouloir emmener une nouvelle dynamique à la relation. On veut ici, c'est comme si vous vouliez opérer un nouveau départ. Il y a peut-être, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, le fait d'aménager ensemble. Pour certains, on va nous parler de nouveaux projets immobiliers. Peut-être, si vous êtes assez jeune, de commencer à parler, d'avoir des enfants, il y a vraiment cette notion de créer quelque chose de nouveau. Que ce soit un foyer, une famille, mais ici, très très belle, dynamique, magnifique. Allez, on va maintenant regarder pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qui va se jouer dans les jours qui arrivent ? Je vous rappelle qu'on est sur les énergies de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Est-ce que les célibataires vont amorcer, démarrer une histoire love-love ? Attention, cette parvati, je m'en méfie, mais on a quand même ici, avec Yoni, il y a comme quelque chose de l'ordre de « je mets ma féminité en avant ». Je suis en pleine possession, en pleine puissance au niveau de ce que je représente sur mon énergie féminine. Et pour les hommes, vous allez être énormément, énormément demandeurs, énormément attirés par les femmes, peut-être même poussés par une énergie un peu magique. Et vous surprendre vous-même du fait d'aller vers la femme, ok ? Vers la femme ou vers l'autre. Trois petits points. Bon, cette parvati, qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Cette parvati, je ne l'aime pas trop, je l'adore en fait, mais ce que je n'aime pas trop chez elle, c'est qu'elle se sacrifie, c'est qu'elle est prête à tout pour obtenir ce qu'elle désire. Alors oui, le sacrifice, ce n'est pas mal, mais il faut quand même que ça ait certaines limites. Je pose toutes mes cartes. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon les amis, c'est plutôt cool. Donc, il y a quelque chose qui s'amorce, en tout cas au niveau de la séduction, ça c'est certain. Mais si vous rencontrez quelqu'un, je vous mets en garde sur le fait d'accepter tout et n'importe quoi et n'importe qui pour être en relation love-love. Ici, on nous parle de succès. On nous parle d'une histoire avec Indra qui pourrait vous guérir des blessures du passé, une histoire forte, une histoire puissante. Vraiment, une histoire qui roule. Alors, ne soyez pas prêts ou prêts à tout pour être aimés. Ok ? On nous parle ici de construction. Donc, tout va bien, tout va bien. On construit pas à pas. Avec Kamal, on est également sur de très très belles énergies où on nous parle d'harmonie. Il y a ici quelque chose qui se joue entre vous et quelqu'un d'autre. Il y a une forte séduction. Il y a l'envie de construire. On nous parle plutôt d'une relation sérieuse. C'est pour ça que je vous remets en garde sur le fait de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Des rendez-vous à des heures inappropriées. D'être là, pendu à votre téléphone, à répondre oui, vite, machin. Non, vous avez le temps. On voit ici, avec ces trois dernières cartes, qu'on part sur de très très bonnes bases. Vous rencontrez quelqu'un. Vous prenez votre temps. Les choses, elles vont se mettre en place d'une façon redoutablement efficace, j'ai envie de dire. Et avec Kamal, vous êtes assurés ici d'être épanouis l'un et l'autre. On nous parle de renaissance. On nous parle d'un équilibre. On nous parle de quelque chose d'intense. Un amour profond. Il y a peut-être aussi quelque chose de basé dans cette nouvelle relation sur le spirituel. On s'épanouit. Donc, no stress. Tout va pour le mieux. Les lions. Je vous souhaite le meilleur, les lions. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.